bismillahirrahmanirrahim donc j'ajoute ce chapitre au programme notre programme d'octo électronique pour y expliquer certaines choses qui sont très importantes pour nous comme le dopage la zone de dépression etc c'est des notions que vous avez dû voir en deuxième année classe préparatoire mais il vaut mieux les réviser lorsqu'on a plusieurs électrons regardez comment s'écrit l'équation de schrodinger nous avons un nombre impressionnant de variables regardez pour chaque électron par exemple vous avez un laplacien d carré sur d x un carré d carré sur d y un carré d carré sur d z un carré si vous avez un électron vous avez un terme comme ça nous avons ensuite les interactions entre chaque électron et le noyau par exemple le premier électron c'est moins e au carré sur 4pi epsilon 0 r1 moins r module ensuite les interactions les derniers termes c'est les interactions entre les électrons et les électrons c'est à dire entre vous voyez entre r1 et r2 ensuite r1 et r3 ensuite entre r1 et r4 etc vous avez un nombre très grand presque infini de temps donc c'est impossible à résoudre donc les physiciens ont recours généralement à l'outil informatique mais même avec l'outil informatique c'est c'est très difficile donc ils ont inventé des méthodes parmi ces méthodes parmi ces méthodes une méthode très 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 importante c'est la méthode de la masse effective on a découvert en effet ils ont découvert que on peut étudier un système quel que soit le nombre de ses électrons en utilisant l'équation de schrodinger la plus simple c'est à dire les filles à une seule particule à condition de remplacer de la masse de l'électron libre par une masse appelée masse effective cette masse elle varie d'un matériau à l'autre par exemple elle peut être égale à 0 0 67 fois la masse que vous connaissez donc regardez nous avons au jeu je vous ai montré dans le diapositive un exemple d'équation de schrodinger qui contient tous les électrons donc c'est impossible à résoudre algébriquement et très très difficile à résoudre numériquement si si on veut attaquer le problème directement on peut pas même avec l'outil informatique donc cette équation on peut la remplacer par l'équation qui est en dessous l'équation qui est en dessous remarquez c'est la même équation que vous avez vu dans la dans la mécanique quantique la plus simple donc la théorie la plus simple de mécanique quantique l'équation la plus simple de schrodinger elle s'écrit de la même façon sauf que regardez en bas la masse au lieu d'écrire m0 j'ai écrit m étoile fois m0 m étoile c'est un coefficient qui est égal à 0 0 67 flarsenur de gallium par exemple et qui qui varie selon le matériau d'accord donc ils ont inventé cette méthode et on va utiliser cette méthode pourquoi je vous ai parlé de cette approximation de cette méthode de la masse effective et pas d'autre parce qu'on va l'utiliser mais aussi pour que vous compreniez que dans cet exposé et dans tout notre cours nous avons parlé d'électrons et de trous la notion de trous c'est une conséquence de cette théorie de la masse effective quand on travaille avec cette méthode de la masse effective donc on remplace la masse de l'électron libre par une masse effective mais il y a aussi une autre conséquence c'est que à chaque fois qu'un électron quitte un atome la place vide qu'il laisse la place qu'il laisse derrière lui elle joue le rôle d'une charge positive qui est appelée trou cette charge positive c'est comme si elle existait cette méthode si vous utilisez cette méthode ça veut dire que vous êtes obligé de considérer que la place de l'électron qu'il laisse derrière lui dans l'atome vous êtes obligé de considérer que c'est un c'est comme si c'était une particule qui a la même charge que l'électron mais positive et qu'on appelle un trou voilà c'est une conséquence de cette approximation ce trou là il a même un courant il donne un courant donc les propriétés du trou premièrement il a la même charge qu'un électron sauf qu'elle est positive la masse effective du trou elle est différente de celle de l'électron quand on applique un champ électrique l'électron va dans un sens et le trou va dans l'autre sens pourquoi ? parce que quand on applique un champ électrique le champ électrique applique donc une force sur l'électron et une force sur le trou cette force elle est égale à quoi ? elle est égale à la charge fois le champ électrique la charge de l'électron elle est négative la charge du trou elle est positive donc c'est pour ça que l'électron et le trou vont dans deux sens contraires mais le courant le courant, les trous dus aux trous ainsi que le courant dus aux électrons vont dans le même sens pourquoi ? parce que le courant qui est créé par les trous il va dans le même sens de déplacement que les trous mais le courant qui est créé par les électrons il va dans le sens contraire des électrons donc puisque les électrons et les trous se déplacent dans deux sens contraires leur courant, les courants teham ils se déplacent dans le même sens je répète la particule qui s'appelle l'électron et la particule soi-disant qui s'appelle le trou le même champ électrique les pousse dans deux sens contraires parce qu'il y a des charges contraires les courants teham donc il faut faire la différence entre le courant et la particule le courant tel électron et le courant du trou vont dans le même sens le courant total c'est la somme des deux courants celui des trous et celui des électrons donc comme conséquence de l'approximation de la masse effective nous avons la notion de trou donc à partir de maintenant quand je dis un trou ça veut dire que vous savez maintenant que c'est l'approximation de la masse effective qui nous oblige à considérer qu'il existe un trou si on avait utilisé une autre approximation donc la notion de trou on n'en aurait pas besoin bon une dernière remarque il ne faut pas confondre les trous avec les positrons ça n'a rien à voir le positron c'est une particule réelle qui existe le trou c'est une conséquence de la théorie de la masse effective d'accord ok nous allons maintenant expliquer le dopage pour cela nous allons considérer un échantillon de silicium le silicium comme vous savez il cristallise dans la structure diamant qui est une variante de la structure CFC cubique face centrée dans cette structure chaque atome de silicium il est entouré par quatre autres atomes de silicium pourquoi ? pour partager avec eux ces quatre électrons et partager avec chacun d'entre eux un de ces électrons pourquoi ? parce que le silicium même s'il est électriquement neutre mais il n'est pas stable pourquoi il n'est pas stable ? parce que dans sa dernière couche il n'a que quatre électrons donc il doit chercher quatre autres électrons donc chaque atome de silicium qui l'entoure va lui donner ne va pas lui donner il va mettre en commun avec lui un de ces électrons ce qui fait que le silicium finalement il possède il va posséder huit électrons dans sa couche externe quatre qui sont terre ses propres électrons et quatre autres qu'il va récupérer chez les autres expliquons d'abord le dopage N pour obtenir un dopage N on introduit dans le silicium un atome qui a le nombre d'électrons dans sa couche externe supérieur au nombre d'électrons de silicium c'est à dire par exemple ici on a introduit un atome d'arsenure dans sa couche externe il a l'arsenure il a cinq électrons tandis que le silicium il a dans sa couche externe quatre électrons ça c'est dans regardez c'est dans la figure de gauche dans la figure de droite qu'est-ce qui s'est passé nous avons fait remplacer nous avons remplacé un atome de silicium qui était au milieu par un atome d'arsenure qu'est-ce qui va se passer on va voir ce qui va se passer dans le diapositive suivant regardez bien dans la figure de gauche il y a un électron en plus parce que les quatre silicium se sont attachés rattachés à l'arsenure en mettant en commun un électron l'arsenure donc maintenant il a neuf électrons dans sa couche externe neuf électrons cinq électrons qu'il a lui-même apporté et quatre électrons des autres silicium qui l'entourent ça fait neuf électrons or lui pour être stable il ne peut pas avoir neuf électrons mais seulement huit électrons donc il y a un électron qui est faiblement lié qui peut partir cet électron reste au voisinage de l'atome de l'arsenure ça si on applique une petite force tel générateur ou là il peut quitter cet arsenure dans la figure de droite moi j'ai dessiné exprès j'ai dessiné cet électron à l'extérieur pourquoi ? pour montrer une chose très importante qui est liée aux charges donc je répète l'électron reste au voisinage de l'atome de l'arsenure mais moi je l'ai dessiné en dehors pour des raisons pédagogiques l'électron de dopage l'électron les iedas c'est un électron de dopage il ne quitte le voisinage de l'atome d'arsenure que s'il y a une influence extérieure par exemple le champ électrique du générateur donc maintenant je l'ai dessiné dans la figure de droite je l'ai dessiné en dehors pour expliquer une chose très importante donc regardez la figure de droite l'ensemble l'ensemble est électriquement neutre donc l'arsenure il est neutre électriquement les 4 silicium chacun d'entre eux il est neutre électriquement donc l'ensemble il est neutre électriquement parce qu'il y a autant d'électrons que de protons l'électron de dopage on l'a comptabilisé malgré ça il y a la neutralité électrique maintenant si on considère l'électron tout seul et le reste de l'ensemble tout seul l'électron il est négatif donc si on enlève l'électron cet électron s'il part s'il part l'ensemble qui reste il devient positif c'est normal l'ensemble donc il est électriquement neutre on a expliqué pourquoi parce que chaque atome il est électriquement neutre maintenant si on applique une force l'électron va quitter l'ensemble donc ce qui reste donc l'électron il est négatif s'il part l'ensemble qui reste il devient un ion positif donc dès le départ on va considérer que nous avons que l'électron est de dopage on va lui attribuer un signe moins et ce qui reste le reste de l'ensemble on va supposer on va dire il va jouer le rôle d'un ion positif pour simplifier c'est l'arsenure qu'on va considérer comme ion positif l'arsenure qui est considéré comme un ion positif donc regardez les deux remarques l'électron de dopage peut se déplacer facilement s'il y a une force extérieure la force extérieure c'est un générateur par exemple mais l'ion positif ne peut pas se déplacer il ne peut pas bouger pourquoi ? parce que les quatre silicions qui l'entourent le bloquent mécaniquement mais le liouache il ne le laisse pas partir donc rappelez-vous de ça très bien l'électron peut se déplacer si on applique la force d'un générateur l'électron peut se déplacer mais l'ion positif ne peut pas se déplacer le bloquent le bloquent